bonjour et bienvenue sur ma chaîne cette semaine c'est spa pour la skip barber je vous présente un tour en condition de time trail donc avec 26 degrés sur la piste j'ai fait un tour donc en 2 48 928 je pense que les meilleurs temps devrait tourner plutôt autour de 2 48 4 voire 5 en fait j'ai fait pas mal de tests de setup vie différent comme d'habitude le setup je le mettrais dans la description mais ce qui a marché le mieux pour moi c'est l'anti roll bar à 8 le spo à 5 et le frein aussi bas que possible donc moi je suis descendu jusqu'à 49 de frein je conseille pas forcément à tout le monde parce que ça dépend aussi des pédales qu'on possède moi mais avec mes using belt de toute façon par rapport à des pédales habituel je suis deux points voire trois en dessous donc ajusté donc le premier tour je vous le présente on est en troisième tour lancé c'est parti je suis on paris 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 C'est très bien. Quatrième. Troisième. Deuxième. Troisième. Quatrième. Troisième. Deuxième. Troisième. Troisième. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, on va se décaler au maximum à gauche. On va aller juste en quatrième. Et un tout petit peu après les traces sur le goudron, sur le bitume, on va faire notre freinage. On va essayer au départ de bien rétrograder les roues à peu près droites et puis on va ensuite tourner. Et on va commencer à tourner. Voilà. Alors, important ici, c'est d'être... Là, je vais relâcher le frein petit à petit. Mais d'être vraiment en rotation maximum ici. Afin de pouvoir accélérer une fois qu'on sera sur la bordure ici, qu'on va bien mordre. On se laisse glisser. Normalement, on doit pouvoir passer sans off track ici. Ici, si on a bien tourné avant, on passe la seconde. Là, c'est tout droit. Essayez de vous tenir au maximum à côté du mur. Là, on mange le mur. On est en cinquième. Tout le but du jeu, là, c'est une longue ligne droite dont une partie est en montée. C'est de maintenir le maximum de vitesse. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est donner le moins de coups de volant possible. Donc, on peut, en fait, à ce niveau-là, on va couper un petit peu pour avoir les roues plus ou moins droites. Vous voyez, on coupe, on passe sur cette bordure là intérieure. Ça va être comme ça dans pas mal d'endroits sur le track. Il y a une exception ou deux près. Là, on essaye de viser cette bordure là, mais sans monter trop dessus. On va juste peut-être la toucher à peine ici. Même pas. On essaye de donner le moins de coups de volant possible. On reste collé à droite et puis on se décale gentiment sur la gauche pour le prochain virage. Là, on se prend en troisième. Alors ici, important, le point de freinage, je dirais, au tiers à peu près de la longueur de la bordure. On va passer en quatrième puis en troisième. En revanche, vous voyez, il y a deux couches de bordure ici. Essayez de ne pas monter sur la deuxième. En fait, elle est plus inclinée que l'autre. Et elle est un petit peu plus embêtante à gérer comme ça. Si on passe dessus, on risque un petit peu de déraper un peu. Donc, on reste sur la première. Voilà, on se décale. On commence à se décaler avant la fin de la bordure. Déjà, on commence déjà à se décaler pour le virage. Et là, important, vous voyez, là, je vais choper la bordure et même un petit bout de la bordure là intérieur. Alors, évitez de le faire trop. Moi, j'ai fait plusieurs tests. Effectivement, si on a la roue complètement là-dessus, on prend un off track. Si on la touche à peine, ça passe. Vous voyez, là, je crois que c'est vraiment la limite. Voilà, il ne faut surtout pas, en tout cas, toucher l'herbe. Ça, c'est clair. Mais ici, on peut s'aider de cette bordure là qui va nous faire garder un peu d'adhérence. Et vous voyez, quand je passe dessus, je commence à accélérer progressivement, puis à fond. Pour le second virage, le même principe. Sauf que là, on peut être un peu plus agressif sur la bordure intérieure. Alors, je relâche un tout petit peu l'accélérateur. Ça va être le cas aussi dans le virage prochain. Alors, vraiment léger. On le relâche de 5% à peine. Voilà. Pour le prochain virage, on essaie de se décaler à peu près en milieu de piste. Pas complètement milieu, mais disons pas loin. En tout cas, il ne faut pas être trop près de cette bordure verte là, sur la droite. Parce que derrière, de la même manière qu'on a fait avant, on va utiliser la bordure intérieure. Et donc, pour avoir l'angle nécessaire, il faut qu'on puisse être un peu décalé. Et là, vous voyez, bien agressif dessus. Je relâche l'accélérateur un petit peu en passant dessus. Et à peu près au milieu, là, je remets les gaz à fond. Alors, important ici aussi. Ça, c'est le maximum de ce qu'on peut faire côté gauche. La roue, elle touche à peine la bordure intérieure verte. Si elle est complètement sur la bordure verte, c'est off track. Là, on peut rester là-dessus pour, histoire d'avoir le moins d'angle à donner. Mais on va passer la quatrième. Notre point de freinage. Alors, cette bordure-là, ne montez pas dessus. En fait, ça déstabilise la voiture. Je vais donner un coup de frein. On va passer le prochain virage en seconde. Et on va commencer à freiner au début de la bordure ici. Plutôt un gros freinage. Et on va relâcher, bien sûr, le frein petit à petit. En passant d'abord la troisième. Puis, en fin de virage, la seconde. Voilà. Je garde un tout petit peu de frein. C'est pour le trail braking. Mais il va disparaître. Et on va temporiser un moment. Jusqu'à peu près milieu du virage. Voilà. En fait, quand... Alors, je n'ai pas vraiment d'indicateur. Moi, je sais que c'est à peu près milieu de virage. Alors, des fois, je me plante aussi. Mais quand je... Enfin, moi, mon indicateur, c'est ce panneau rouge là, sur le côté. Une fois que... Une fois que je le vois clairement et pas derrière la barrière. Alors, trouvez d'autres... Peut-être d'autres indicateurs. Mais moi, c'est le mien. Voilà. A peu près là. Quand on passe à côté, en fait. En troisième, ici, on peut monter sur la bordure verte. Alors, l'important ici, c'est de relâcher l'accélérateur à peu près jusqu'à 50%. Pour pouvoir donner plus de rotation à la voiture. Et on va viser bordure intérieure, ici. En remettant les gaz à fond. Là, je passe même là-dessus. Est-ce que c'est bien ou pas ? À mon avis, ça a déstabilisé un peu la caisse. J'ai même été obligé de relâcher l'accélérateur un petit peu. Mais, voilà. Avec les pneus, bien la température, ça va le faire. Alors, ici, on est en 5ème. On va plutôt vite. C'est un long, long virage sur la gauche. On va passer la 4ème. À peu près au niveau de la... Je ne sais pas, c'est un petit barraquement là-bas. Voilà, un petit peu avant. Un coup de frein dans les 30 et quelques pourcents. On passe la 4ème. Et on va temporiser en visant intérieur. Et on va réaccélérer. Petit à petit, juste avant. De passer sur le premier apex, ici. On reste bien intérieur, autant que possible. On n'a pas vraiment besoin d'utiliser cette partie-là. Je le fais, mais c'est un petit peu mal pris, là. On est en 5ème. À peu près au milieu de la bordure, on va passer de la 5ème à la 3ème. Et ça encore, c'est une bordure où je ne monte pas dessus. Elle déstabilise la voiture. Par contre, ici, j'utilise à nouveau un petit peu de la bordure intérieure. Même, je pense que dans ce tour-là, je ne l'ai pas assez utilisé. Voilà, ça restabilise la caisse. À ce niveau-là, on va faire la même en intérieur, mais juste au niveau de l'apex. On relâche un tout petit peu l'accélérateur. Voilà, je temporise à peu près avec 80% d'accélérateur tant que je suis sur la bordure et que ça tourne. Et en sortie, je remets les gaz à fond. Alors, ici, tout va bien. On peut, je pense qu'on peut même mettre une roue, là, sur la grille, ici. On est à fond. On passe la quatrième. On va céder de cette bordure-là. On passe, dès qu'on arrive, donc on est en quatrième, dès qu'on arrive sur la bordure rouge et blanche, ici. On va mettre un petit coup de frein. On va passer la troisième. Et on va commencer à tourner pour le prochain virage. Voilà. Alors, là, je remets 50% de gaz. Ce n'est pas trop mal. Par contre, je l'ai un petit peu mal pris, le virage. Moi, je vous conseille plutôt de le prendre uniquement sur la bordure rouge. Là, moi, je vais toucher intérieur, ici. Et ça me déstabilise un petit peu. Et je vais être complètement limite de l'off track derrière. Et j'ai même été obligé de relâcher l'accélérateur. Alors que, normalement, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, voilà. Là, on est vraiment... Ouais, je suis milieu de caisse dessus. Moi, je m'attendais à me prendre un off track. Je pense qu'un millimètre plus loin sur la gauche, c'était off track. Ensuite, on va rester le plus antérieur possible, ici. Pour couvrir le moins de distance. Et ensuite, on va se décaler pour le prochain virage. Pas sa fin. Et à l'intérieur, toujours pour... Ouvrir le moins de distance possible, ici. Voilà. Intérieur. On essaie de donner le moins de volance, ici. Et là, la dernière difficulté du track. Alors, peut-être 2 mètres avant la bordure. C'est là que je vais passer un gros coup de frein. Et on va essayer de... Enfin, on ne va pas essayer. On va y arriver. Vous voyez, on va passer... Là, il va falloir vous entraîner un petit peu. Parce qu'au début, si on freine trop fort, on risque de partir en vrille. Si on ne freine pas assez fort, on n'arrivera jamais à passer la première avant de tourner ici. Donc, bordure. Gros coup de frein, là. Voilà. Je commence toujours un tout petit peu progressif. Mais après, j'appuie plus fort. Quatrième, troisième, deuxième, première. Et une fois que j'ai réussi à passer la première, c'est là où je vais relâcher un peu le frein. Et viser vraiment bordure intérieure. Une fois que je suis dessus, je remets les gaz à fond une fois. Je relâche en visant bordure intérieure ici. Une fois sur les gaz. Et quand je vais en sortir à peu près à ce niveau-là, je vais remettre les gaz à fond. Ok, je vais juste passer le lap en vue chase une fois parce que je ne l'ai pas fait. Tac. Sous-titrage ST' 501 Autant vous dire que c'est encore un circuit où l'aspiration va jouer énormément sur les courses. De ce fait-là, même si vous êtes une seconde et demie plus long qu'il y a devant, vous ne ferez pas lâcher à condition de ne pas faire d'erreur et d'avoir, bien sûr, à peu près les bonnes minutes ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Voilà, n'hésitez pas à poster vos commentaires, remarques critiques, j'y répondrai ! Bonne journée ! Un moment d'or crize, je pense défaut les seigneUR de la Légure ... ... ...